Salut à tous, ici Sormannès pour la suite du run sur les chevaliers de Baphomet 1. Il y a eu un petit break dans les vidéos, je suis désolé, j'ai eu un petit pépin de santé qui m'a éloigné des vidéos pendant un certain temps. Donc on reprend et puis on en était où ? Il nous fallait réparer, accéder aux toilettes du bar clandestin et pour ça on nous a indiqué que la brosse des toilettes avait été volée. Et la brosse des toilettes, où est-elle ? Donc Carze, notre cher ami Monsieur Carze, m'a indiqué, écoute va voir Meilleur Délice, on va aller voir Meilleur Délice si tu veux bien marcher Monsieur Stobard, ça fait longtemps qu'il n'a pas marché aussi, il ne sait plus. Dans l'air immobile, planait une odeur de brochette nauséabonde. Ok, donc Monsieur Carze m'a dit, regarde-le quand il fait... Quand il mettoie son contrat. Tout d'un coup, l'horrible vérité me sauta au visage. Le type remuait les kebabs avec un balai à toilette. Ok, d'accord. Bien. Et bah oui, oui. Que pensez-vous de ça Monsieur ? Tu achètes kebabs ? Tu achètes kebabs ? Meilleur Délice. Le truc qui prend la tête. C'est incroyable. Et bien au revoir, bonne journée. Meilleur Délice. Oui, bah oui. Meilleur Délice. Gros plan. Je pouvais voir pourquoi les mouches raffolent des kebabs. Bien, mais alors euh... Dans l'air immobile, planait une... Rebonjour Monsieur. Salut. Kebabs ? Oui. Que pensez-vous de ceci ? Achètes kebabs ? Comme tout rude. J'aimerais votre opinion sur ceci Monsieur. Là, tu achètes kebabs ? Non. J'aimerais votre opinion sur ceci Monsieur. Là, tu achètes kebabs ? Non. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non, non. Tu achètes kebabs ? Du coup, moi ça me fait penser aux nannes et les nannes au fromage. Putain. Que pensez-vous de ça Monsieur ? Tu achètes kebabs ? Tu achètes kebabs ? Miam ! Meilleur Délice. Plus il n'arrête pas de répéter kebabs, kebabs, kebabs. C'est subliminal. Que pensez-vous de ça Monsieur ? Tu achètes kebabs ? Tu achètes kebabs ? Tu achètes kebabs ? Miam ! Meilleur Délice. Tu achètes kebabs ? Le lobbyiste du kebab ? Eh bien au revoir, bonne journée. Meilleur Délice. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Salut Dwayne. En quoi puis-je télé mon jeune ami ? Vous avez acheté quelque chose au vendeur de kebabs ? Absolument pas. Pearl a déjà eu une attaque au Mexique avec le bouffe local. Bien. Que pensez-vous de ça ? C'est une balle. La belle affaire. Serons-nous la main Dwayne ? Pour quoi faire ? Par amitié. Soyons amicaux en gardant nos mains dans nos poches. Je crois qu'on avait déjà fait le tour des objets, mais je ne sais pas pourquoi ils sont éclairés de nouveau. Du coup, je vais les... C'est simplement pour voir si jamais il y en a un qui se rallume. Regardez, j'ai du plâtre de Paris. Ah ouais ? Moi j'ai une photo où je serre la main à George Bush. Bien sûr, c'était en 76. Que pensez-vous de ça ? Un outil pour soulever les plaques d'égout, oui. Et alors ? Comment se fait-il que vous le reconnaissiez ? Comment se fait-il que vous en ayez un sur vous ? Bon, changeons de sujet, voulez-vous ? Ok, alors voyons Dwayne. A bientôt George ! Donc... Donc on voit qu'il nettoie son truc avec... La brosse des toilettes. Mais on ne peut rien lui dire, on ne peut rien faire. Donc... A bouger le chat... Hop... On ne sait pas pourquoi on fait ça, mais bon... On bouge le chat quand même. Bien... Hop... Salut Nerho ! Re-bonjour monsieur ! En quoi puis-je vous être utile cette fois ? Voilà. Il n'est pas très aimable ton chat Nerho. Vous pouvez même dire qu'il est franchement agressif. Pourquoi le gardes-tu ? Oh, ce n'est pas mon chat. Il se couche là où ça lui chante et aujourd'hui c'est ici. Comme dirait Kipling, c'est un chat qui sait ce qu'il veut. Férocement indépendant. Et il pue. Bien. Écoute, ça va te paraître bizarre, mais j'ai besoin de la balayette d'Arto. Quoi ? La balayette qui lui sert à arroser ses kebabs ? Oui. Vous ne préférez pas des cartes postales coquines ? Nerho, c'est sérieux. Arto a volé cette balayette à un ami et je veux la récupérer. Je peux peut-être vous aider mon vieux. Qui sait ? Peut-être ? Peut-être quoi ? Qui sait quoi ? Je ne voudrais pas paraître vénal, mais je suis marchand. Et les marchands marchandes. Marchand ? Tu te prends pour tapis ? Si vous avez choisi d'être désagréable... Non, non, tu as raison. Qu'est-ce que tu veux ? Je crois me rappeler que vous avez quelque chose qui chasserait mon ennui. Un globe merveilleux. Une sphère Rubicon paradisiaque. Tu veux dire une balle ? Une petite chose sphérique qui me procurera des heures de plaisir inénarrables. Si c'est la balle que tu veux, pourquoi ne le dis-tu pas ? Vous pouvez me rendre la balle ? C'est bon, la voilà. Merci monsieur. On dit souvent du mal des Américains, mais vous, vous êtes chouette. Quoi ? Qui dit du mal ? Oubliez ça. Pensez à la balayette. Oui, c'est ça, la balayette. Avec Arto, il vous suffit d'être poli. Cela illuminera sa journée et lui redonnera du cœur à l'ouvrage. Comment pourrais-je être poli avec lui si je ne parle pas un mot de syrien ? D'arabe. C'est ce que je voulais dire. Rappelez-vous simplement cette phrase. Il a quel calbe. Il a quel calbe ? Oui. Ça y ressemble. Maintenant, allez voir Arto et susurrez-lui ses douces paroles à l'oreille. Il ne pourra plus rien vous refuser. Vraiment ? Vraiment. Bien, bon. Adio Nero. Hasta luego. Hop, on est reparti. Oh, bonjour Monsieur. Salut, Kebab ? Mmh ? Oui. Il a quel calbe ? Sal ! Mauve ! Mauve ! Je te tue ! Wow ! Calmez-vous, je n- Il ne va voir à eux. Ok... Ok... oui tout à fait bien on voit bien qu'il manque qui manque la balayette mais dans l'air immobile planait une odeur de brochette nauséabonde re bonjour monsieur ok ok j'y vais il a pas l'air content gros plan je pouvais voir pourquoi les mouches raffolent des kebabs est ce que c'est le jeune qui a récupéré la balayette je vais rater sur l'écran punaise qu'est ce que tu lui as dit patience monsieur patience patience je viens d'être poursuivi par un vendeur de kebabs qui voulait m'égorger et tu veux que je sois patient considérez monsieur que pendant que vous étiez aux prises avec un arto furibar le furibar arto n'utilisait pas sa balayette et attend une minute es-tu en train de me dire que j'ai servi à faire diversion votre balayette monsieur je ne peux pas croire que tu m'es fait mettre sur la liste noire d'un vendeur psychopathe pour une balayette à toilette la fin justifie les moyens monsieur ouais j'ai surtout vu que ce n'est pas toi qui risquait tes fesses ils servent aussi ce qui ne font qu'attendre monsieur épargne moi le couplet tu veux ok merci pour la balayette et pour avoir risqué ma vie au passage on recommence quand vous voulez adieu n'est qu'on m'a dit à l'oégo donc 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 on va observer cette petite brosse dont les poils étaient usés et tachés bien et maintenant on va aller retourner dans le bar clandestin et dépêche toi genre meilleur délice voilà on est parti on est parti on est revenu et on est reparti on est revenu mais oui mais non si tu lui dis ça il va il n'a qu'elle calme tu parles négo que pensez-vous de ça oui oui tapis yes c'est encore moi il t'a allah soit loué je suis béni de ta présence généreuse encore une fois bon mais c'est que je n'ai toujours pas de liquide sur moi ni dollars ni autre chose oh quelle funeste nouvelle je crains alors les délices de la tête de taureau doivent patienter que veut dire il a quelques calmes qui t'a appris ça neco m'a dit de le dire à harto et harto t'a poursuivi avec grand couteau c'est ça oui comment le sais-tu je connais harto tu lui as dit dans mauvais arabe que ces kebabs étaient faits avec viande pour chien j'ai dit qu'il utilisait de la nourriture pour chien pas étonnant qu'il soit devenu fou non hultar pas dire viande pour chien hultar dire viande de chien oh bien regardez j'ai retrouvé la balayette vous intrépide homme d'action pas agité devant mon nez donnez au patron à bientôt hultar que la bonne chance vous suive monsieur il n'y avait aucun intérêt à essayer d'approfondir la conversation puisque je ne pouvais pas parler arabe et qui ne pouvait pas parler du tout oui voici votre balayette monsieur il n'a pas été facile de la récupérer le patron me prit la balayette des mains me donna les clés des toilettes comme récompense et sorti bruyamment qu'est-ce qu'il a voulu dire patron dire dans un regard de son état besoin de plus de nettoyage au détergent avant de réutiliser encore il a dit tout ça langage du corps compte beaucoup vous savez indubitablement bien si on ne peut rien rien faire bien on va donc utiliser la clé pour ouvrir les toilettes c'est de l'aventure trépidante attention on va visiter les toilettes c'était un distributeur de serviettes oui c'est bien le miroir était aussi propre que le reste et là je me suis dit que les français avait de bien étranges toilettes les français oui les toilettes étaient légèrement différentes de celles que je connaissais mais une chaîne de toilettes c'est la même chose partout dans le monde non vas-y casse tout je n'avais rien bu depuis ce matin je n'avais donc pas besoin de m'en servir bien alors qu'est-ce qu'on aurait à faire avec ce truc là c'était la chaîne que j'avais subtilisé dans les toilettes du club à la moute bon bah écoute t'es reparti j'imagine que t'as tout fait là ouais je me suis dit ça aussi en faisant mais je voulais confirmation bien on est reparti on est reparti alors là c'est le petit moment de flottement on ne sait pas trop même quoi chercher j'ai décidé que j'en prendrai peut-être plus tard ok bien on va parler à l'étalage je pouvais voir des fruits c'était l'essence même du voyage parcourir le monde et voir des fruits bizarres j'ai pas bonjour pearl hello george quel plaisir de te revoir vous avez consommé quelque chose du stand de kebabs senior non avec ma digestion vous savez ce que il a quel calme veut dire c'est très romantique comme phrase oui je pense pas que ça le soit pourtant bien que pensez-vous de cette chaîne de chasse d'eau on peut dire que tu sors de l'ordinaire george c'est moins qu'on puisse dire j'ai la clé des toilettes là avec ma digestion ça peut être utile oh mais qu'est-ce que tu me fais dire il faut que j'y aille peur c'était un plaisir il faut qu'on se revoie ça manque de chat par là évidemment réaction en chaîne hop allez Minou fais ton office ah bah non même pas assis la chute n'avait pas arrangé la statue elle avait perdu ses bras et était plutôt écaillée bien donc on va pouvoir donner ça à l'américaine on va regarder quand même la statue elle faisait peine à voir après sa chute ses deux bras étaient cassés et elle était toute écaillée rebonjour pearl hello george quel plaisir de te revoir vous vous intéressez aux antiquités oh que oui qu'avez-vous sur vous que pensez-vous de cette jolie statuette oh george ça serait idéal mais là comment dire un air neuf tu n'essayerais pas de me faire une entourloupette george seigneur dieu pearl rien ne pourrait être plus éloigné de ma pensée ok donc il va falloir il faut que j'y aille pearl c'était un plaisir il faut qu'on se revoie il va falloir la mochifier un peu on peut faire ça peut-être pas peut-être pas peut-être pas peut-être pas la peinture avait fonctionné à merveille le plat ressemblait maintenant à du marbre vieilli bien on est reparti rebonjour pearl hello george quel plaisir de te revoir que pensez-vous de ce bel exemple de statue antique splendide c'est exactement ce que je cherchais juste une chose quand même quoi elle ressemble terriblement à la statue moderne que tu m'avais montré ah oui c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est parce que la première était une copie moderne de celle-ci j'ai j'ai cherché l'artiste qui avait fait la copie pour lui racheter l'original oui c'est ça exactement oh george comment ai-je pu te soupçonner je suis impardonnable mais je vous pardonne pearl il y a tellement de faussaires de nos jours vous la voulez oh j'en rêve mais je n'ai pas l'argent sur moi si tu vas chercher duane il la paiera si il dit quelque chose dis lui simplement que je la veux il faut que j'y aille pearl c'était un plaisir il faut qu'on se revoit aller on va chercher le pigeon voilà démarche de pigeon salut duane en quoi puis-je t'aider mon jeune ami que pensez vous de ça seigneur dieu ça paraît vieux oui il a fallu que je fouille cette ville entièrement pour la trouver tu as eu plus de chance que nous ça semble roumain ça je ne sais pas ça va jaser chez nous tu en veux combien george oh je ne peux pas c'est la prise de toute une vie je veux dire cinquante dollars à prendre ou à laisser je les prends voilà pour vous et voilà pour toi merci pour les sous duane ça va m'être très utile c'est moi qui doit te remercier et bien ok ok alors voyons duane à bientôt george cinquante dollars en amérique c'est ce qu'on dépensait en une soirée mais à marib c'était une sacrée somme allez on est reparti c'est encore moi il tard allah soit loué je suis béni de ta présence généreuse encore une fois à propos de la colline de la tête de taux désirez vous visiter ce très éblouissant endroit et bien peut-être je vous fais un prix seulement cinquante de vos dollars américains cinquante hein sinon je pense que je vais déjà traîner un petit peu dans le village comme vous voulez oh monsieur soyez assuré cependant cultard est prêt à vous conduire à la tête de taureau à la vitesse de l'éclair oui je pensais qu'il négociait un peu mais pas du tout la soit loué je suis béni de ta présence généreuse encore une fois oui à propos de la colline désirez et bien peut-être je cinquante bon c'est d'accord voilà l'argent ah que dieu en soit remercié comme vous le dites le juste prix est bon monsieur nous devons faire en vitesse mais oui votre taxi le seul véhicule que j'ai vu dans le coin c'est un vieux tas de ferraille de l'armée oui oh d'accord j'arrive dans un instant ce n'était pas bien de partir avec les clés des toilettes je les laissais donc au bar bien hop bonjour ultra très splendide client aventurier c'est ton taxi oh oui assurément très splendide taxi de tout ma rib il ressemble plutôt à un camion de l'armée bah vous américains avec taxi jaune à carreaux ridicule vous avez perdu de vue ce à quoi un taxi ressemble réellement un 4 tonnes d'après celui ci voilà vous avez touché le point juste c'est bon allons-y malheureusement pas cher meilleur payeur il y a un problème mineur de petite nature la courroie du ventilateur a pris sur soi de casser alors que vas-tu faire que puis-je faire je dois attendre d'être emporté vers le garage pour remplacer combien de temps ça va prendre un jour peut-être 6 je ne peux pas attendre aussi longtemps on doit partir maintenant mais comment mon ami je vais trouver quelque chose bien que représente cette chaîne de toilette pour toi vous avez récupéré la balayette pour voler la chaîne vous êtes vraiment sacré lustique monsieur non oui non mais non à plus tard Ulta que la chance vous suive monsieur bonjour Ulta très splendide client aventurier que représente cette chaîne vous avez récupéré ok bien pas question bien bien à plus tard Ulta que la chance vous suive monsieur donc on va se refaire un tour de un tour de PNJ bonjour George quel plaisir de te revoir ah bien il faut que j'y aille oui c'était un plaisir il faut qu'on se revoie bien bien bonjour monsieur en quoi puis-je vous être utile cette fois à quoi te fais penser cette chaîne de chasse d'eau vous êtes en train de construire une salle d'où ? Bien, ce n'est pas tout seul ce qu'en vous voulez. Donc, ce monsieur. Salut Dwayne. En quoi peux-je t'aider mon jeune ami ? Qu'est-ce que cette chaîne de toilette signifie pour vous ? Elle signifie que quelque part, quelqu'un ne peut pas tirer le sac. Tout à fait. Ok, à l'art voyeur, Dwayne. A bientôt, George. Le marchand vendait des fruits. J'ai décidé que j'en prendrai peut-être plus tard. Donc, il faut réparer son véhicule. Mais alors, visiblement, ce n'est pas ici. Visiblement, ce n'est pas ici. Donc, on va aller voir par là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un tapis. Ça avait dû lui prendre toute la matinée pour installer son stand. Hop. Donc... Je n'avais pas ressenti le besoin de cracher depuis que j'avais 12 ans. On nous a déjà dit non pour ça. Non plus. Non plus. Bien. Non. Bah non. Le crachoir était presque plein. Que vendait-il ici ? Des boissons ou des produits contre les glaires ? Bien. On est reparti dans le... J'utilise des objets improbables avec des autres objets improbables. Je savais que la porte était fermée. J'avais besoin de la clé pour entrer. Oui, mais tu as la clé en fait. Bien. Le miroir était aussi propre que le reste. Bien. 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 Est-ce qu'on peut continuer d'utiliser ça en boucle ? Non. Ça a l'air de revenir toujours au même sprite. Donc... Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Ce truc-là sur... Sur le... Chauffeur de taxi. Hum... 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 Tu veux pas casser des trucs. Euh... Ton petit est là. Non bien. On va essayer le... 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 Le chauffeur de taxi. Est-ce que ça c'était un oubli ? Ah oui la clé. De toute façon il va le faire tout seul. j'en profite un vite fait pour m'étouffer avec de l'eau c'est tout à fait pertinent hop ah mais attendez peut-être le vendeur qui va nous vendre des trucs n'a rien à vendre on va échanger à troquer bien joué monsieur très beau tapis oui est ce que tu as déjà vu quelque chose comme ça très beau tapis non c'était pas un très beau tapis qu'on lui a montré bien alors hop hop bonjour ultra très splendide client aventurier ce n'est pas une bonne idée non ce n'est pas une bonne idée pas question non peut-être pas bon on a tout fait bon appeler qu'est ce qu'on peut faire d'autre peut faire exploser des fruits peut-être non je sais pas j'ai rien loupé la priori on va continuer on arrive à des associations complètement complètement improbable avec une photo sur des fruits tu vas réparer le véhicule bien sûr mcgeyver le ferait lui c'est quand même sur l'étalage se trouvait de vieilles pièces mécaniques qui semblait avoir été arrachées à une presse d'imprimeurs je me demandais vraiment d'où elle venaient et qui pouvait en vouloir mais goûte toi comment c'est gars pouvait-il s'en sortir en vendant des pièces mécaniques inutiles au milieu de nulle part rebonjour au peur qu'elle plaît il faut que j'y aille peur c'était un plaisir il faut qu'on se revoit on va peut-être pouvoir utiliser la chaîne avec ça on va peut-être pouvoir utiliser la chaîne avec ça ça voilà voilà bon sur l'étalage se trouvait des bien une fois qu'on aura tout fait on va se retrouver évidemment avec eux avec la grande question mais qu'est-ce que j'ai loupé bien allons parler aux pigeons on ne sait jamais à l'étalage je pouvais voir des fruits que je ne reconnaissais pas c'était l'essence même du voyage parcourir le monde c'est pas du tout voilà c'est mieux salut Dwayne en quoi puis-je t'aider mon jeune ami bien ok à l'art voyeur Dwayne à bientôt George on va reparler à notre ami rebonjour monsieur sale mauvais ok ok j'y vais on verra salut Dwayne en quoi puis-je t'aider mon jeune ami ok ça ne veut rien qu'il soit ici ou là-bas je n'avais pas fait tout ce chemin pour voir ces saletés il y avait vraiment des choses fascinantes sur l'étagère si vous étiez directeur du musée des gadgets I2 salut Dwayne rebonjour monsieur en quoi puis-je vous être utile cette fois tiens serre-moi la main je n'y tiens pas monsieur regarde moi ça un engin pour soulever les plaques utilisées par les égoutiers de Paris Allah soit loué monsieur c'est un grand jour mes petits enfants seront fascinés ok super adieu nero hasta luego bon là on n'a plus rien à faire visiblement il se passe plein de trucs par là mais on peut juste regarder on peut parler avec la dame on crie un honteur non plus Hultar attendait dans un coin j'avais l'impression que quelque chose n'allait pas encore une fois très bonjour Hultar très splendide client aventurier à plus tard Hultar que la chance vous suive monsieur bien 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 bah écoutez c'est l'interrogation totale est-ce que je lui fais un truc on peut essayer des objets là dessus peut-être non tu ne veux pas pourtant moi la chaîne avec la voiture ça me paraissait bien que pensez-vous de ça oui oui tapis yes on fait n'importe quoi bon c'est pas grave hop on va retourner là bas est-ce que c'est ici qu'on a loupé un truc c'est une bonne question nous avons la clé ici est-ce qu'on peut se déplacer plus pas du tout oui il n'y avait quand même pas que la chaîne à trouver là bas enfin si c'est le cas alors ça veut dire que la chaîne est faite pour la voiture mais voici ça a l'air d'être une toute petite scénette pas convaincu bien alors mais tout à fait il faut ouvrir les boîtes ah bah super cela ne servait pas à grand chose de le refermer et bah oui allez on est parti maintenant sinon la chaîne c'était bien aussi voilà bon c'est le soulagement on a passé que 3 minutes que 3 minutes sur cette sur cette énigme là qui n'est peut-être pas fini attention il faut pas se réjouir trop vite avec ces choses là on s'en va bien c'était un morceau de la serviette éponge grise et rappeuse des toilettes du club à la moute fait nous rêver avec ta serviette éponge re bonjour très splendide client aventurier est ce que cela est d'une quelconque utilité mon ami la chose importante oui ultra me prit la serviette la coupa en deux et me redonna la moitié avec sa moitié il fit une sorte de courroie de ventilateur de remplacement qu'on fait normalement avec des bas maintenant je fais un nœud avec les deux voilà pratique très pratique en fait les bas marchait peut-être sur une bentley mais sur un camion la grosse serviette faisait très bien l'affaire dépêchez-vous mon ami vous voulez voir la tête de taureau non qu'on faut y aller quelques heures plus tard un petit peu l'escalade nous sommes arrivés à la tête de taureau des jeunes arbres poussait au bord du précipice et quoi d'autre ici c'est pour descendre non cette fissure pouvait me faire un bon point d'ancrage ok bien j'avais assez abîmé cet arbre pour aujourd'hui un jeune arbre poussait au bord du précipice ok qu'est-ce qu'on peut faire avec ça le bâton que j'avais cassé était étrangement rigide et dur c'était l'essuie main des toilettes du club maintenant coupé dans le sens de la longueur par ultard ok non hop le bâton non plus j'accrochais le bout de la serviette au bâton à l'aide d'un nœud de scout c'était du plus bel effet bien c'est parti cette fissure pouvait me faire un bon point d'ancrage bon ça paraissait sûr mais je n'avais pas le choix je n'avais pas prévu de faire du saut à l'élastique en venant en Syrie super bon je ne peux pas récupérer bien alors nous avons une fissure ici et puis c'est à peu près tout bien regardons ça on ne peut pas nulle j'aurais aimé regarder avant de faire qu'il nous raconte un peu sa vie je n'aimais pas l'idée d'avoir à mettre mes mains là dedans oh et puis quoi je risquais juste l'amputation aucune lame ne me tranche à la main et aucun scorpion ne me piqua et j'en suis profondément satisfait mais il y avait quelque chose là dedans un anneau de métal aussi large que ma main alors ? tu veux pas ? je resserrais ma main sur l'anneau essayant d'oublier tous les pièges mortels et tirer OURA j'aurais pu le faire la première fois bien juste au coin je découvrais le corps oh mon dieu Klosner aucun doute il était bien mort encore sous le choc j'entendis le mécanisme de la porte se remettre en marche bon sang non ! la porte s'était refermée sur moi je pensais à la façon dont Klosner avait dû mourir une tête en pierre supportant trois visages barbus le résultat était bizarre et troublant évoquant les mystères de l'antiquité ah oui le contenu de cette bouteille avait déjà été bu Klosner devait être mort de soif et de déshydratation les fouets peuvent être utiles pour explorer d'anciennes ruines mais ils ne servent à rien quand on est coincé dans une grotte Klosner se prenait vraiment pour un Indiana Jones sous le déclin il veut pas récupérer le fouet quand même j'avais fait des trucs plus amusants dans ma vie que fouiller un cadavre mais bon faut pas mourir idiot non ? j'avais ouvert la veste avec précaution une bourse en cuir était coincée sous le corps de Klosner et qu'est-ce que c'est ? j'avais trouvé une sorte de lentille très vieille et taillée dans un verre très résistant ça a réglé le problème le chevalier du manuscrit tenait une lentille pas une boule de cristal on va pouvoir réutiliser le truc on en faut court j'entre dans l'approche secrète j'avais fouillé le corps ni téléphone portable ni charge de plastique ni pizza à emporter on pourrait exiger que les espions professionnels soient mieux équipés non ? bien pas de chapeau non plus ok bon ben écoutez on va revenir voir s'il n'y a pas de nouveaux points près de l'entrée non il n'y a rien du tout faut aller de l'autre côté je n'avais pu m'empêcher de remarquer des traces de doigts ensanglantés sur la roche comme si quelqu'un avait creusé la roche avec ses mains je ne pouvais pas emporter le mur avec moi tout ce que je pouvais faire c'était essayer de l'apprendre par coeur in occidenta cita est in ora mundi bon il faudra que ça aille la bouche s'ouvre ça doit être ultard bon sens si l'entre nous sommes tous les deux prêts au piège ultard n'entre pas c'est un piège reste où tu es vous ? bonjour monsieur stobart nous nous rencontrons dans d'étranges endroits ne faites aucun mouvement brusque je vous prie je n'ai aucune envie de vous estropier vous avez dit estropier ? c'est ça les morts ne parle pas comme vous dites si bien et je veux entendre tout ce que vous avez à dire et si je ne veux rien vous raconter ? je devrais alors à contre coeur vous tuer soyez rassuré cependant je suis un excellent tireur vous ne souffrirez pas tant mieux vous me rassurez il fait plutôt sombre ici réglons nos affaires dehors voulez vous ? ce sera plus facile pour viser non ? sachez que je vous atteindrai même dans le noir monsieur stobart malheureusement ma réputation souffrirait ça pourrait être à la jambe à moins que vous ne préfériez l'entrejambe bon on étouffe ici pas de mouvement brusque monsieur stobart bon bah finalement on vient nous chercher c'est bien et maintenant par où commençons nous ? je vous offre un verre et vous jetez votre arme ? Klausner vous savez où il est ? Klausner connaît pas j'ai suivi sa trace jusqu'ici comme vous l'avez fait il me semble je n'ai jamais entendu parler d'un type nommé Klausner je me suis juste renseigné sur les étrangers de passage j'ai eu de la chance de la chance ? vous allez en avoir besoin très bientôt monsieur stobart je vous surveille depuis votre arrivée à Marybe ah oui je ne vous ai pas remarqué normal c'est mon métier et j'en sais plus que vous je vous prie de garder ça à l'esprit pour mes autres questions où est Klausner ? je vous l'ai dit je ne sais pas qui c'est ni où il est on peut sûrement s'arranger de toutes les façons rien ne m'en empêche oui je l'ai retrouvé mort dans la grotte allez-y je vous crois sur parole comment est-il mort ? de faim et de soif d'après ce que j'ai vu il était pris dans ce piège dont vous parliez à l'instant ? c'est ce que je pensais les templiers ne sont pas du genre à livrer leurs secrets facilement il y avait-il autre chose ? eh bien il y a quelque chose mais impossible de le déplacer ah ? qu'est-ce que c'est ? c'est la carte d'un trésor avec une croix dessus bien sûr vous croyez que je vais gober ça ? bon bon vous me tenez juste au coin il y a quelque chose en latin sur la paroi en latin ? qu'est-ce que ça dit ? in occidenta cita est in ora mundi ah les mots de César mais oui c'est ça je sais en gros ça se traduit par à l'ouest au bord du monde mais qu'est-ce que cela signifie ? ça m'indique l'endroit où se trouve l'épée de Baphomet monsieur Stobart vous êtes vraiment très doué pour un amateur merci quand même mais vous devenez très indésirable il y a beaucoup trop en jeu plus que vous ne le pensez qu'allez-vous faire alors ? je crains que votre beau voyage ne s'achève ici je vous laisse le choix de votre mort comme un homme ou comme un chien bon vous avez les cartes en main faites votre boulot vous êtes un homme courageux monsieur Stobart une espèce rare j'aimerais vous serrer la main oui bon pourquoi pas allez de retour chez Nico heureusement la toile du camion de Hultar a amorti ma chute Dieu merci en fait le pire c'était la façon dont conduisait Hultar et la lentille elle est intacte ? oh oui ça fait du bien de te revoir Georges vraiment ? je dois dire que la série aurait été bien mieux si tu avais été là je n'aurais pas été d'un grand secours de toute façon tu t'en es très bien tiré sans moi bien 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 bah écoutez on est rentré là je vous propose d'arrêter l'épisode ici et puis de reprendre la prochaine fois avec la suite de cette aventure et donc vraisemblablement un retour à une exploration des cryptes et des choses comme ça ou en tout cas de l'église de la cathédrale voilà bah écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve tout bientôt pour la suite ciao 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 ciao